Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs, je reçois aujourd'hui Stéphanie Gillaber, kinésithérapeute, qui va nous montrer le massage du bébé en version pratique. Bonjour Stéphanie, alors dans notre première vidéo on a vu tout ce qui était l'explication de ce qu'est le massage chez l'enfant, pourquoi, comment le faire, quels étaient et les avantages. Aujourd'hui on va faire une vidéo pratique, donc vous allez nous montrer comment masser en direct, alors comment ça se passe ? Alors déjà avant de commencer on va enlever ses bijoux, on va se laver les mains, c'est très important l'hygiène avec les bébés, et puis on va commencer par prendre contact avec son bébé pour voir un petit peu s'il est disponible. On va le mettre dans la position qu'on appelle la position du Bouddha, donc on va lui ramener les jambes vers lui, on va le ramener vers soi, on va enrouler les fesses, on va lui tenir la tête comme ça, et puis on va essayer, tac, de le détendre. Souvent on va avoir les bébés qui ramènent un peu les bras vers eux, qui se détendent. Si on voit que l'enfant est disponible, on lui explique, voilà je vais te masser, on va passer un petit moment tous les deux, tranquillement. S'il est disponible, hop, on peut commencer. Donc cette position là, on peut la faire assez régulièrement, c'est vraiment une position où en fait on ramène l'enfant dans la position fétale, et ça calme les enfants. Et ne pas hésiter donc à discuter avec l'enfant, c'est ça ? Il faut lui expliquer ce qu'on va faire. Donc une fois qu'on a vu que le bébé était disponible, on va prendre de l'huile, donc une huile neutre, et on va la chauffer. Parce qu'on a les mains froides, donc il ne faut pas agresser le bébé, donc on chauffe bien ses mains, et puis on va commencer par masser l'avant du thorax. Est-ce que c'est du bas vers le haut, du haut en bas, peu importe ? Peu importe en fait, je vais vous montrer une technique, mais voilà, il y en a d'autres. Certains préfèrent commencer par masser le dos du bébé, moi je préfère commencer en ayant l'enfant face à moi, pour voir un petit peu comment il réagit. Il faut vraiment que l'enfant et vous soyez disponibles. Si on sent qu'il n'a pas envie, on n'insiste pas. Donc on va commencer par masser le thorax du bébé. Donc on va commencer d'une épaule à la jambe, et on va faire comme ça, hop, des mouvements croisés. Alors il faut que les mouvements soient continus, on ne s'arrête pas, et on évite de lâcher le contact avec l'enfant. Quand on commence, on ne fait pas, hop, on arrête, non, on continue. C'est des mouvements qui doivent être fluides, assez doux, et qu'on essaie de faire avec l'ensemble de la main. Si on fait un contact comme ça, c'est désagréable. Donc vraiment toute la main, hop. Donc on commence comme ça avec le thorax. On fait ça plusieurs fois. On voit un petit peu comment le bébé réagit. Ensuite, on va passer au ventre. Le ventre, c'est une partie très très intéressante. Les enfants, jusqu'à 3-4 mois, il y a quasiment 30% des enfants qui ont des colis, donc ils ont souvent très mal au ventre. Donc on ne va pas hésiter à masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, pour aller dans le sens du transit. Donc on va faire des cercles, hop, pareil, toujours, en continu. Plutôt avec la paume de la main, ou toute la main, on essaie de passer un peu partout. On essaie vraiment d'être avec toute la main, vraiment pas du bout des doigts, c'est désagréable, avec la paume de la main, hop, de suivre comme ça l'estomac. Tac. Donc vraiment pour les bébés qui ont des coliques, c'est assez agréable. On peut aussi faire ce massage en ramenant les jambes du bébé vers soi, hop, et en massant le ventre. Le fait de ramener les jambes, souvent, ça permet à l'enfant d'avoir des gaz, de se détendre un petit peu, donc ne pas hésiter à lui plier les jambes quand il a mal au ventre, comme ça, et à les ramener et à masser son ventre plusieurs fois par jour. Juste une chose par rapport au ventre, tant que l'enfant a encore le cordon qui n'est pas tombé, on ne touche pas au ventre. D'accord. Donc vraiment la première semaine, on ne touche pas au ventre, on attend que le cordon tombe, et le premier mois, on est sur quelque chose de très doux. Quand ils sont plus grands, on peut se permettre d'appuyer un petit peu plus fort. Voilà. Tac. Une fois qu'on a fait le thorax et le ventre, on va pouvoir passer aux jambes. Donc on va ramener le bébé vers soi, hop, et puis on va faire une jambe après l'autre. Voilà. Donc du bas vers le haut, du haut vers le bas, comme vous voulez, hop. Toujours avec des mouvements alternés, c'est ça ? Voilà. Donc on peut avoir ce qu'on appelle comme ça des pressions glissées. On va faire ça sur le bébé. Et puis si on voit qu'il gigote, on peut, hop, lui tenir la jambe et faire avec une seule main des mouvements qui remontent le long de sa jambe. Tac. On peut faire aussi en circulaire des mouvements qui remontent, comme ça. Tac. Voilà. Et si le bébé gigote trop, hop, on le tient et on le fait avec une seule main. Ensuite, on va insister sur le pied. Sur le pied, il y a énormément de zones de réflexologie plantaire, pardon. Et vraiment, ça détend énormément les enfants, ça les aide à dormir. Donc on n'hésite pas à faire, hop, là, des cercles comme ça autour du pied, de masser au niveau du creux, hop, et puis de masser un orteil après l'autre. Tac, 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 tac. Et on passe de l'autre côté. Donc vraiment, s'il y a une zone où il faut insister, c'est la plante du pied. Si même, voilà, le bébé est assis et qu'il n'est pas disponible ou gigote et on n'arrive pas à l'allonger, déjà, lui masser les pieds, c'est quelque chose qui va beaucoup le détendre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on essaie d'être toujours symétrique et de passer le même temps sur chaque jambe. Donc pareil, on prend la jambe, hop, du bas vers le haut, hop, on bloque la jambe s'il bouge de trop. On peut faire des mouvements circulaires et on finis par la plante du pied comme on a montré. Ensuite, on va passer au bras. Donc pareil, dans le même principe, on va prendre le bras. Il faut faire attention. Parfois, je vois des mamans qui tirent énormément sur les épaules des enfants. On est sur des cartilages, c'est fragile. On fait attention, on ne tire pas sur les bras. Voilà. Donc pareil, hop, on fait des mouvements glissés du bas vers le haut. On peut faire des mouvements comme ça un petit peu en bracelet ou en friction. Et puis, on a des bébés souvent qui serrent les mains très, très fort. Donc on va prendre le temps de détendre la main, de masser le creux de la main, la paume de la main, hop, et de masser un doigt après l'autre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, pareil, on passe le même temps, hop, sur l'autre bras, tac, on glisse. S'il bouge de trop, on lui tient la main et on va pouvoir faire avec une seule main, hop, puis on fait les doigts, l'intérieur de la main et on détend. Alors, tant qu'il est dans cette position, le visage, on peut faire le visage. Parce qu'on fait le visage, la tête, j'imagine. Alors, on va faire attention au crâne parce qu'il y a les fontanelles et tout. Donc on ne va pas trop appuyer. On laisse le crâne tranquille. Par contre, on peut faire le visage. En plus, les enfants, à partir du moment où ils commencent à avoir leurs dents, ont pas mal de douleurs au niveau des dents. Donc on va vraiment pouvoir masser, hop, le visage en partant du menton vers l'oreille pour détendre un petit peu le bas du visage. Donc ça, pour les douleurs de dents, c'est super intéressant de masser son bébé comme ça, tac. Donc on essaye, voilà, là pour le coup, on va être plus avec les pouces et on va, hop, ramener. Donc soit d'un seul côté, si on n'est pas à l'aise, si bébé gigote, soit les deux en même temps. Hop. Et puis, pareil, pour les maux de tête, c'est assez intéressant de masser le front. Donc on va partir au niveau des sourcils et puis on va aller, hop, tirer vers l'extérieur, hop, vers le haut du crâne, tac. Et on remonte comme ça. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est assez drainant, c'est assez intéressant pour les douleurs. Donc on peut faire du bas vers le haut, hop, avec le nez, comme ça, tac. Puis après, vers l'extérieur. Donc ça, massage des bébés, hyper intéressant pour les douleurs de dents et pour les maux de tête. Donc, on a une petite astuce pour les maux de vente, les maux de tête et les maux de dents. Et les douleurs de dents. Ensuite, une fois qu'on a massé bébé, hop, on va le retourner et on va pouvoir passer au massage du dos. Alors, on met bébé sur le ventre pour le masser, mais bien sûr, on ne laisse pas dormir un petit bébé sur le ventre. Non, c'est interdit depuis quelques années maintenant. Voilà, donc malheureusement, les morts subites du nourrisson existent encore. Oui, tout à fait. Donc, surtout, voilà, c'est juste le temps du massage. Après, on laisse dormir son bébé sur le dos. Donc là, pareil, on va repasser, hop, sur des mouvements croisés, d'une épaule à l'autre, tac, hop. Donc des mouvements, on a dit fluides, continue et sans lâcher la main. Et puis, on va pouvoir se permettre, hop, d'appuyer un peu plus. Et du bas vers le haut. On va masser les fesses aussi des bébés, très important. Hop, et on peut faire des huit sur les fesses. Voilà pour ce qui est du massage. Donc, les massages peuvent être faits vraiment des tout petits jusqu'à 2, 3, 5 ans. D'autant plus quand c'est un rituel qui est créé depuis longtemps. C'est vraiment un moment particulier, un lien particulier qu'on crée avec son enfant. Un moyen de communication, un moyen de le détendre très intéressant. Donc on rappelle plutôt en dehors, en espacé des repas, c'est ça ? À distance des repas et à distance du bain. Il vaut mieux le masser puis finir par le bain. Le bain est vraiment quelque chose qui va le fatiguer. Il n'en profitera pas autant. Merci Stéphanie pour cette explication pratique. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, A2S, Avenir Santé et Solidarité, pour plus d'informations. À bientôt. Sous-titrage ST' 501